Merci de votre attention, M. le Présidentiel. 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 C'est la commémoration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par cette résurrection que nous les croyons, nous les chrétiens, nous sommes reconfortés. Nous avons l'assurance qu'un jour, nous allons nous ressusciter pour la gloire éternelle. Après la Pâque hier, nous sommes là pour remercier le Seigneur. Et les textes nous disent, dans son ensemble, de croire en la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est une façon de remercier et d'être confiant. Le Christ est ressuscité afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais à travers cette résurrection est la vie éternelle. Un enseignement qui demande à ce que tous renaissent de nouveau, afin de vivre dans l'amour de Dieu et de sa parole. La carrière, les fidèles des assemblées de Dieu, ont aussi chanté, dansé, à la gloire du Christ et ressuscité. Un événement préparé depuis plusieurs jours, prière, louange, adoration, ont notamment rythmé la vie des fidèles pendant cinq jours de convention. Le récit de Nestor Jésus. Une semaine de louanges, d'adorations et de prières à Ndjaoude Akkara. C'est l'église des assemblées de Dieu qui célèbre Pâques. Les fidèles de tous les temples de la région se sont donnés rendez-vous en une convention pour partager les saintes cultures. La célébration de Pâques constitue pour les chrétiens la victoire du bien sur le mal. Durant cette convention, les fidèles ont senti la présence de Dieu parmi eux. Nous avons vu combien le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et beaucoup parmi nous ont parlé en langue. Beaucoup parmi nous ont prophétisé. Beaucoup parmi nous ont été renouvelés dans l'Esprit. Nous quitterons ici sous l'influence du Saint-Esprit pour aller annoncer encore la bonne nouvelle. Comme le jour où le Seigneur était ressuscité. Les apôtres sont partis sous l'impulsion, l'influence du Saint-Esprit pour apporter la nouvelle au monde. Le Christ qui est mort ne paraissait pas la tombe, mais il est ressuscité. La convention de Pâques est une institution du bureau national des églises des assemblées du Dieu. Elle s'organise dans toutes les régions. Celle de cette année est passée sous le signe « Jésus revient, rannine ta flamme ». Il est de bon temps que les chrétiens se préparent, se maintiennent en état d'éveil. Pour ne pas manquer ce rendez-vous glorieux. C'est pourquoi l'église nationale cette année a choisi ce thème « Jésus revient bientôt, rannine ta flamme ». Et pour ranniner la flamme, nous avions convié les chrétiens à mener chaque jour une vie de sanctification. Parce que c'est l'une des manières de maintenir la flamme jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et l'autre moyen aussi que le chrétien pouvait utiliser, nous avions évoqué la prière. Parce que Jésus dit « Priez sans cèpe, priez pour ne pas tomber dans la tentation ». Et une autre manière, c'est de se donner à l'œuvre de Dieu. Il a été question aussi au cours de la convention de mutualiser les efforts entre les fidèles et entre les responsables des temples pour mieux propager l'évangile dans les contrées les plus réculées. Avant de s'y séparer, ils ont appuyé pour la paix au Thaube. Et quant aux jeunes du Conseil de coordination de l'action catholique de Anne Copé, de Cordelia Copé, de Nicola Coy, et bien la célébration de la résurrection du Christ, c'est aussi toute particulière. C'est à travers une course et une marche qu'ils ont témoigné de l'évangile annonçant justement la Banque Nouvelle. Tout comme Marie-Madeleine et ses amis dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 8 à 15, qui ont entendu les paroles de l'ange et couru pour annoncer la résurrection du Christ, les jeunes du Conseil de coordination d'action catholique de la douanée Lomé-Centre ont marché et couru au son des fanfares à travers les ruelles des quartiers de Ghancopé, Nicola Coy et Cordelia Copé. Une manière d'évangéliser et de proclamer le Christ lumière du monde aux quartiers environnants. Quand on est baptisé, nous avons la mission d'annoncer cette victoire au monde pour que tout le monde puisse s'accrocher à Jésus qui a vécu la mort et le péché pour que l'humanité puisse avoir la vie. C'est une jeunesse spirituelle que nous demandons à Dieu de nous donner vraiment au fond de nous, même dans nos cœurs. Et cette jeunesse aussi que vous voyez nous rappelle, cette jeunesse nous devons cultiver en nous pour pouvoir aller annoncer l'évangile. Donc nous sommes avec eux et ils sont avec nous et ensemble nous annonçons l'évangile aujourd'hui pour nos contemporains. Une pause a été marquée à la paroisse Marie-Immaculée Conception de Nicola Coy pour la prière pour la paix. Le révérend père Georges Baffa de la dite paroisse a imploré la miséricorde de Dieu sur le Togo et a exhorté les jeunes à persévérer dans la prière. La marche et la course pour Jésus le Christ Lumière a connu sa chute à la paroisse Christoproie de Côte de Viacopée. En prélude à cette activité d'évangélisation, une messe a été dite par cinq concélébrants pour remettre le frambo de la course aux jeunes pour cette quatorzième édition et pour annoncer la Pâque des jeunes qui aura lieu le 30 avril prochain. Un reportage de Yasmie Kodi a présenté père Gérard Lagoudou. De la parole aux actes, l'église méthodiste du Togo témoigne aussi de l'évangile à sa manière. Elle vient de faire don de matériel de transformation agroalimentaire et de matériel de fabrication de savon. Les bénéficiaires, ce sont les femmes, les coopératives dans le Sotouboua, le contre-rendu de la marque Bojona. Cinq femmes issues de neuf coopératives du canton d'Aouda, cinq coopératives pour la transformation agroalimentaire et quatre dans la fabrication du savon bénéficie de dons de l'église méthodiste du Togo. Ce don s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Programme intégré pour la santé familiale et la promotion de la micro-entreprise féminine au Togo initiée par la dite église. Les femmes sont la population la plus vulnérable et celles qui portent les charges familiales sur leurs épaules. Donc nous avons pensé à aider, à amener, à accompagner nos femmes, nos bénéficiaires directs dans l'amélioration, dans l'évolution de leurs activités gératrices de revenus. Nous avons commencé par l'identification de leurs besoins. En Algérie, on les a regroupés en groupements féminins. Ceux qui ont choisi pour la transformation de Manio Kangari, on leur a offert des râpeuses et des presseuses. Et ceux qui ont opté pour la fabrication de savon, les matériels qu'ils ont utilisé dans l'activité de gératrice de leurs revenus. C'est donc d'une valeur de 1,505,000 francs CFA fait suite à la formation de ces coopératives en technique de transformation du Manio Kangari et en technique de fabrication de savon. En qualité de ces matériels, nous allons produire en quantité et en qualité. Pour cela, nous remercions le PMDCT qui nous a offert ces matériels. Pour le Dieu Tout-Puissant les bénisse et qu'il les rende au centre-tubre. Le programme intégré pour la santé familiale et la promotion de la micro-entreprise féminine au Togo exécuté dans trois cantons, le canton d'Aouda, dans la préfecture de Sotubois, Boto et Topli, dans la préfecture du Yotok. Il est 20h10 minutes à l'étranger. Le retrait des forces ougandaises de la ville de Bourg en Centrafrique annonce le fait la semaine dernière, mais qu'on dit beaucoup plus précisément, ces troupes ougandaises ont notamment lutté contre la LRA. Avance la tendance au document à suivre. Le programme de mission pour les troupes ougandaises en République centrafricaine Le 12 avril 2017, le commandant des troupes ougandaises a annoncé le retrait de son contingent dans la ville d'Aubo, à l'est de la Centrafrique. Depuis 2009, les forces ougandaises y sont déployées sous l'ordre de l'Union africaine pour lutter contre les éléments de la LRA, l'armée de résistance du Seigneur. Des rebelles qui ont fui l'Ouganda pour se réfugier en Centrafrique où ils commettent des exactions sur les civils. Nous avons réduit l'effectif des éléments de la LRA à moins de 250 hommes. Bien que Joseph Kony ne soit pas encore arrêté ou tué, nous nous réjouissons du travail battu. Le gouvernement ougandais a fixé la date butoir du retrait de l'armée ougandaise au mois de mai prochain. Aucune précision sur le calendrier du retrait n'a été donné. Le retrait des troupes américaines annoncé pour le 25 avril et celui des troupes ougandaises attendues pour le mois de mai marquent un certain échec. A mettre la main sur le chef rebelle ougandais, l'OTAN peut chercher Joseph Kony, ce qui inquiète les autorités centrafricaines. L'État centrafricain est une autorité vacillante. Pour la remplace à Bangui, il ne s'est pas encore suffisamment cristallisé. Il ne dispose pas de moyens de monopole du contrôle sur le territoire officiel de cet État. Et donc, il est tout à fait probable que, dans les mois et les années qui viennent, la centrafricaine retombe dans un processus fort de déstabilisation. Ces trois derniers mois, une dizaine d'enlèvements et plusieurs attaques ont été attribuées à la LRA. Le 26 juillet 2016, le Conseil de sécurité des Nations Unies a été réajusté le mandat de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine, jusqu'au 15 novembre 2017. Depuis septembre 2015, plus de 10 000 casques bleus sont déployés en Centrafrique. Mais malgré cet effectif, il arrive au pouvoir du président, Faustard Kanchtoidera en mars 2016, après trois heures de crise politique. La situation sécuritaire du pays peine à se stabiliser. Autre côté de l'actualité, la présidentielle en France se scrutant aux issues toujours incertaines. À sept jours maintenant du premier tour, les enquêtes d'opinion démontrent toujours un ressensément des écoles. Quatre candidats sont dans un bouchoir de poste il y a justement cinq ans, que disaient les sondages. Une semaine avant, le vote est bienvenu. 20 heures, le 21 avril 2002. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Désolation à gauche. Explosion de joie au Front National. Six jours auparavant, aucun sondage n'avait anticipé l'ordre d'arriver. Jacques Chirac, autour de 20%, et Lionel Jospin semblent qualifiés à coup sûr, loin devant Jean-Marie Le Pen. En 48 heures, les sondeurs enregistrent bien la montée du président du Front National, mais pas son ampleur. Jean-Marie Le Pen passe de justesse. Le résultat s'est joué à 190 000 voix. Donc c'est une dynamique que les enquêtes ont mesurée dans la dynamique, mais pas dans le niveau où il faut le dire. Avril 2007, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy font la course en tête. Voici la course de la course de la Cité. Le sondage de la semaine, le dernier que nous vous communiquons. Et encore une fois, les positions sont stables. En tête au premier tour, Nicolas Sarkozy, 29,5% des intentions de vote. Devant Ségolène Royal, 24,5%. François Bayrou, 18,5%. Jean-Marie Le Pen, 13,5%. Et voici le résultat. Les scores du premier tour correspondent à peu de choses près aux prévisions. Nicolas Sarkozy fait juste 3 points de plus et Jean-Marie Le Pen, 5 de moins en moyenne. Pas de surprise. C'est le cas aussi en 2012. Dans les sondages de la dernière semaine, le match est serré. Mais François Hollande et Nicolas Sarkozy sont donnés gagnants. Autour des 30% pour François Hollande, 28% pour Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont éliminés dans cet ordre. Cette année, la part des indécis complique le travail des sondeurs. Marine Le Pen. A quelques jours du premier tour, 38% des Français sûrs de voter ne le savent pas encore pour qui. Un record qui rappelle les 35% de 2002. 2002, c'est le record d'abstention, 28%. Et aujourd'hui, à date en tous les cas, on s'acheminerait également vers un record d'abstention. Et du coup, ça rend les choses plus incertaines, plus malléables. Bulletins et professions de foi vont arriver cette semaine dans les boîtes aux lettres. Pour les Français, l'heure du choix approche. Et à partir de vendredi minuit, les sondages pour le premier tour seront interdits. Votre document, à ce soir, ce document qui nous amène au Galin, dans une des cités les plus polluées au monde, une pollution provenant d'Europe et des Etats-Unis, le Galin étant devenu la terre d'accueil de déchets électroniques. Que deviennent donc les ordinateurs, les téléphones, les télévisions lorsqu'ils ne fonctionnent plus ailleurs ? Eh bien, voici la réponse. Un ballon de câbles électriques posé sur l'épaule. Ce jeune homme disparaît dans une fumée hague et épaisse. L'atmosphère est ici suffocante. Difficile de respirer. Oui, je brûle la gaine pour récupérer le cuivre. Et le propriétaire du cuivre va te payer. Oui, c'est des comptes du travail, oui. Le propriétaire des câbles vérifie que l'opération se passe bien pendant que le brûleur se barre avec les flas. Oui, c'est trop chaud. Parfois je tombe malade et on doit nous emmener à l'hôpital. À la fin de l'opération, une poignée de fil en cul. Agbo Blochier, en périphérie d'Akra, la capitale du Ghana. Un monde en soi qui s'étend sur près de 10 km. Une des plus grandes décharges d'Afrique. Ici, on recycle tout. Et d'abord les produits électroniques. Moi, m'aide encore pas à séjourner à taper, à désosser. Je récupère l'aluminium, le cuivre et le métal des postes de télévision des ordinateurs. Le métal est ensuite utilisé pour faire des plats de cuisine dans les maisons. Le cuivre, il est utilisé pour différents usages dans l'électronique. Tout est recyclé. Rien ne se perd, même les plus petits morceaux. C'est le travail des plus jeunes. Passer après tout le monde et ramasser ce qui reste. Tout n'a pas la même valeur. Ça, c'est du cuivre. Ça vient d'un clavier d'ordinateur. Le cuivre, c'est ce qui nous rapporte le plus d'argent. C'est 2 euros et 1000 kilos. Joseph est le plus âgé de la bande. 19 ans, dont 6, passé dans la déchetterie. Regarde là, je me suis coupé avec une vitre de télévision. Le travail est pénible, dangereux. Mais Joseph n'a pas le choix, dit-il. J'ai besoin d'argent. Ma mère n'est pas ici. Mon père n'est plus là. Il est mort. ma mère n'est plus là. Mon père n'est plus là. Ma mère, elle, est restée à la maison dans le nord du pays. Ces adolescents gagnent en moyenne une dizaine d'euros par semaine grâce à ce butin gardé précieusement dans ce squelette de réfrigérateur. Agbo Blochier s'est fait une réputation l'un des endroits les plus pollués de la planète. Une des charges spécialisées. Plus de 40 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques arrivent ici chaque année. Des montagnes de téléviseurs, d'ordinateurs en vrac récupérés la plupart du temps dans les poubelles un peu partout en ville. J'ai trouvé celui-là. Vous savez, ce sont des gens qui les apportent d'Europe. D'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre. Pour Ghana également, l'importation de ces déchets est théoriquement interdite. Mais ils arrivent bien quotidiennement à Thalma, le grand port d'Akra, en provenance d'Europe et du reste du monde. Regardez ces écrans-là. Ce sont des produits usagers. que je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé. a encore deux beaux jours devant lui au Ghana. Et a un beau bleu ché. Personne n'y voit rien à redire. Surtout pas le vieux chef de la déchetterie. Non, non, non. Non, non. Il n'y a aucune raison d'arrêter. Pourquoi? Non, non, non. Parce que... Pourquoi? C'est pour manger. Les gens ont besoin de manger. C'est dangereux. Il y a quelqu'un qui se coupe la main, qu'est-ce qu'on peut y faire? On doit faire avec. On estime que dix mille personnes gagnent leur vie à un beau bleu chier. S'épuisent sur les déchets de notre modernité. Un peu de littérature pour nous remettre au Victor Higo. Ça vous rappelle forcément l'un des plus grands écrivants de la langue française. L'auteur a évoqué ce soir à la faveur de ses passions immobilisées dans sa maison d'exil de Granoselle. Une demeure qui nécessite d'importants travaux de rénovation. En attendant, je vous propose de revisiter ce soir ce grand auteur. le maître des côtes françaises sous le rocher de granit c'est Guerneset. Victor Higo y a passé quinze ans d'exil pour s'être reposé à l'arrivée de Napoléon III au pouvoir. Quand il arrive sur l'île Angonormande il a cinquante trois ans et il choisit cette maison Hauteville House où il va vivre avec toute sa famille. C'est là qu'il va écrire ses livres les plus célèbres et en particulier les misérables. Edith Blanchet n'a aucun lien de parentier avec l'écrivain. Ici, elle fait vivre le souvenir de Victor Hugo. Il écrit sur ses tablettes il écrit debout face à la mer face au soleil le vent voilà il trouve son inspiration dans les éléments et chaque page d'écriture est déposée sur ses sofas qu'il a imaginé justement pour que l'encre sèche au soleil. Dans cette maison qui va de l'ombre à la lumière Hugo a créé une autre grande oeuvre de sa vie un décor très théâtral où il se met en scène pour ses amis et pour sa famille. Ici, le moindre objet a été choisi et placé là par ce propriétaire un peu mégalo. Dans cette pièce Hugo a semé énormément d'indices qu'il faut retrouver ici vous avez levé de son prénom de l'autre côté de la cheminée vous trouvez le H la signature du maître décorer cette maison c'est devenu son passe-temps l'ennui le guette et ici dans la galerie de Chachène Victor Hugo a même installé son lit de mort effrayant. L'exil dure déjà depuis très longtemps Hugo imagine sûrement mourir à Guernizé il construit ici un petit peu comme sa chapelle. Des années que Victor Hugo est fasciné par la mort depuis la disparition de sa fille Léopoldine. Le spiritisme est à la mode et avec sa famille il fait tourner les tables et parler les disparus. Une pratique qui va le hanter au point que toutes ses nuits seront perturbées. Ces cauchemars Hugo les a consignés dans des carnets et Gérard Houdiné les a lus intégralement. La nuit il entend des frappements à la tête de son lit il sent des présences dans sa chambre et à la fin de sa vie il note d'ailleurs qu'il installe une veilleuse dans sa chambre parce que les frappements les phénomènes continuent à le hanter quelque part. Pour s'extraire de ses démons Victor Hugo s'accroche à Juliette Drouet sa maîtresse de toujours l'a suivie dans son exil et à Guerneset sa maison est tout à côté de la sienne. Tous les après-midi les deux armes se retrouvent ici sur cette plage de Galais. Juliette passait quelques minutes en compagnie de Victor c'était ce qu'elle recherchait le plus c'était vraiment le rayon de la nuit de sa journée. à Guerneset l'écrivain français est présent dans tous les esprits et sur l'île de 65 000 habitants sa cote de popularité reste au top. J'ai essayé de lire Les Misérables mais j'ai abandonné c'est un livre très long. Les gens sont très fiers d'avoir la maison de Victor Hugo ici et que son histoire soit préservée. Pourtant avec le temps et les embruns la maison de l'écrivain se dégrade. il faudrait réunir 2 millions d'euros pour la sauver et lui redonner une nouvelle vie 150 ans après le retour de Victor Hugo en France à Paris où il va mourir très vieux pour l'époque à 83 ans. Le reste de l'actualité est le 26ème tour cycliste du Togo l'épilogue hier dimanche suit une compétition levée par l'ivari Issa Kassissi les temps forts de cette 26ème édition avec le coup de demande d'entrée spécial sur la route du tour. Par la paque où la résurrection du Christ les cyclistes ont aussi apporté le grand de sel à la fête à travers le critérium de la marina qui a constitué la 6ème et dernière étape du 26ème tour cycliste international du Togo. 76 au départ ils étaient finalement sur un 5 pour la touche finale. Les Belges qui ont étalé leur expérience tout au long de la compétition vont encore confirmer leur bonne forme en dominant de bout en bout la course grâce à Einstein Van Corder qui gagne le critérium. L'arrivée a été aussi marquée par des chutes spectaculaires sans gravité heureusement. si le maïs jaunes est reparti en Côte d'Ivoire les Togolais eux ont beaucoup appris. Les équipes européennes qui sont là ils ne sont pas les plus faits de cadeaux cette année semi-pro je les connais tous je les ai vus dans des grandes courses que le tour du Togo dans six mois déjà j'ai pu faire deuxième et deux fois quatrième et cinquième sur cette course ça veut dire que le niveau vient si vous vous souvenez bien il y a quelques années on fait le tour il n'y a aucun Togo dans le diplômé donc c'est déjà un peu pas vers l'avant. Dans l'ensemble le bilan reste positif encore les partenaires. J'ai été assez de ça qui est heureux de retrouver toute l'équipe du tour le foot ça mobilise les troupes mais j'ai comme l'impression que sauf qu'on ne réunit pas tout le monde dans un stade le cyclisme c'est fort c'est le sport qui va chercher les gens dans leur chambre qui s'est fait sortir les malades etc. Je crois que nous sommes extrêmement fiers pour le peu que nous apportons au soutien de la fédération du cyclisme et des organisateurs d'avoir participé à ce 26e tour du cyclisme du Togo avec trois qui sont d'une carité totale à savoir la bière Castelbier et qui scelle une boisson et l'eau vitale complète avec ces trois éléments ces trois produits là concours à la journée des cyclistes et des acteurs Les meilleurs cyclistes de cette 26e édition sont repartis avec les maillots Castelbier Aura Bank Togo Port XXL Sarakawa Ibis FH Canal Plus GTA C2A IARDT Montsavon La Pouste Dream Cosmetic et bien sûr le maillot jaune de Gossel à l'Ivoirien Issa Kassissé vainqueur de cette édition qui le succedera repense en 2018 Merci Misha Zébrou de Douaraï C'est une incarnation extraordinaire du grand compositeur Bounaude Le public s'est évadé à travers l'interprétation inédite de ce chant classique qui traduit le sentiment et l'émotion Mais elles n'étaient pas seules ils sont plus d'un à séduire les spectateurs et les spectateurs qui ne seules et les spectateurs à l'émotion de la qui ne seules Ça fait du bien de se retrouver en famille, en communauté, avec des gens qui partagent la même passion que moi, c'est-à-dire la musique en général et plus précisément à la musique classique. Plaisir également parce que ça permet de voyager en quelque sorte. C'est une belle expérience. J'invite en tout cas toutes les personnes qui pourront aussi assister aux prochains concerts, aux prochains événements, de venir découvrir la musique en général, la musique classique. On n'a pas cette habitude-là chaque fois d'aller à un tel concert. Et moi, je dirais que j'ai aimé. J'ai aimé. Je voudrais même reprendre mes répétitions que j'ai entre temps à abandonner. Vraiment, ça a été superbe. Ces jeunes, issus du groupe Erato et de l'école de musique La Belle Mélodie, ont su démontrer leur passion pour l'art lyrique à travers l'interprétation variée de grands compositeurs comme Mozart, Georges Huynh et Beethoven. J'ai un groupe de musique classique. Je ne m'écoute que ça. J'évolue dans des corans, à l'église et aussi dans des groupes en ville. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas mettre en place un groupe pour cultiver cette art-là, la lyrique ? Il y a ce vrai de petits groupes qui évoluent, mais faire quelque chose de plus poussé. Amener nos compatriotes les Togolais à savourer ce que d'autres savourent sur d'autres cieux en Occident, l'opéra. L'ensemble vocal Erato rassemble des chanteurs et musiciens classiques désireux de promouvoir l'art lyrique et produire une musique classique de portée professionnelle pour la thérapie de l'âme et du corps. Et voilà l'art lyrique certainement plus adoucissant et sans chute brucale. Merci. à vous qui nous suivez encore ce soir sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée. Sous-titrage ST' 501